Bonjour tout le monde les gars, c'est Serka pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour le débrief de France-Argentine C'était un très très gros match Score finale 4-3 pour la France Qualification assurée, j'étais en transe les 5 dernières minutes Agourou qui plante un but à la 90, plus 3, 93ème minute Donc voilà, il a donné un peu d'espoir aux Argentins, on a gagné pour même Et surtout ce que je retiens de ce match, c'est l'entrée inattendue Enfin inattendue, je ne sais pas, mais à un moment donné il fallait qu'il rentre Florian Thauvin qui est rentré, ça fait plaisir Parce qu'il y en a qui croyaient qu'il n'avait pas joué la route du monde Il n'avait pas rentré, il est rentré 5 dernières minutes de la fin Je pense que si la France aurait fait match une 5 dernières minutes, il n'aurait pas été rentré Il n'aurait pas rentré, voilà, je pense, on sait ce que je viens de dire, je ne sais pas Bon bref, donc voilà Thauvin qui est rentré, ça fait toujours plaisir, voilà les gars Messi qui n'a pas été exceptionnel, Messi il a été très très bien pris par Mathudy Mathudy quand il est sorti, Messi il a mis sa plus grosse occasion, mais il a raté sa frappe Donc il est parti tout seul, il a fait un grand pont sur le Mischi Ovarin Il a raté sa frappe, tant mieux Et je vais parler du magnifique but de Benjamin Pavard Pavard, je ne l'aime pas, parce que c'est un jour, il s'est fait bouffer par Di Maria sur le côté gauche Sur le côté droit plutôt de l'équipe de France, il s'est fait bouffer Di Maria a bouffer Pavard, voilà, il s'est fait pour manger Après il n'a pas mis Cidibe parce que Cidibe, lui il attaque, même si c'est un défenseur, il attaque Je pense qu'il préfère attaquer ou dans les contre Cidibe, alors que Pavard lui il défend Il va plus en défense Pavard, donc c'est pour ça qu'il met Pavard Et en tout le temps Cidibe, il est blessé, donc c'est pour telle raison qu'il n'est pas titulaire Bon après, Griezmann qui n'a pas fini avec une exceptionnelle prestation, il a mis en penalty On va parler de Griezmann, on va parler d'un jeune joueur de 19 ans, Kylian Mbappé Qui nous plante deux buts contre l'Argentine On a le meilleur jeune joueur de la coupe du monde, je suppose, ouais J'étais content qu'il marque ses deux buts, voilà, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre façon Ça m'est plus égale, l'importance c'est que les buts ont été plus plantés Je m'en fous, c'est n'importe qui, voilà, si c'est l'urice final du tout va, autant ça aurait été une attention Donc voilà les gars, et aussi la paix, le beau but de rentrer le Vimaria Le joueur du Paris Saint-Germain, donc voilà Mais les gars, bref, je vais vous parler d'un jour qui était transparent dans ce match Je pense que vous voyez ce que je vais parler de Olivier Giroud Giroud a été transparent, mais il a délivré une passe décisive pour Mbappé pour le quatrième lutte Voilà, voilà, Giroud il a fait une passe décisive, voilà, c'est mieux que rien Giroud a été, il n'a pas été bon, il a eu des ballons mais il les a mal utilisés, malheureusement C'est comme ça, donc voilà, Giroud, Giroud, quand je pense que l'OM le voulait l'année dernière Voilà, la Ligue 1, c'est vraiment plus facile que la Ligue 1, c'est deux mondes différents Ouais, la Ligue 1, c'est un championnat, c'est une compétition, c'est totalement différent Donc voilà, la Ligue 1 Donc c'est la fin de ce débrief, voilà, 4-3, on a eu chaud Oh la la, j'ai transpiré pendant ce match Quel match, quel match, pour moi c'est un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde 4-3 en plus, il y a eu le 3-30 du gars de l'Espagne C'était le match, le meilleur match de la Coupe du Monde Je sais pas si c'était France-Argentine qui a eu le meilleur match de la Coupe du Monde Et aussi le plus beau but de la Coupe du Monde Marqué par Benjamin, pas Benjamin Mendy, mais Benjamin Pava Voilà, bon voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye